6-9 la matinale, chronique internationale Linda bonjour Ce matin vous allez nous parler de Nili Kepfer Nahouri, une franco-israélienne, avocate de formation et déléguée du Likoud aux institutions sionistes, membre du comité d'action sioniste. Cette sioniste estime, en digne fille de son père, que les israéliens sont en train de vivre des atrocités dignes des nazis perpétrées par les islamistes. Cette sioniste engagée multiplie les déclarations intempestives contre le gouvernement français et quand elle est en Israël, elle est encore plus à droite que Netanyahou. Certains parmi le peuple juif avaient encore besoin d'ouvrir les yeux sur la véritable nature de nos ennemis, vient-elle de déclarer. Nous avons payé extrêmement cher pour cette prise de conscience. Le gouvernement et les hauts gradés de l'armée doivent comprendre l'ampleur du moment. Il s'agit d'une guerre dans laquelle nous devons rétablir les faits, raza et juif, et doit le redevenir. Dixit, cette sioniste qui appelle tout simplement à récupérer toutes les villes palestiniennes. Nili Nahouri Kepfer, la porte-parole en chef du sionisme, se permet, en digne fille de son père, de faire l'éloge de ce dernier, un sioniste qui s'était largement opposé au projet de réforme de la Cour suprême en France, où il détient la nationalité. Ce franco-israélien a appelé à l'assassinat des Palestiniens qualifiés de malédiction. Il a traité les Arabes de sauvages et a comparé l'islam au nazisme. Quand il résidait à la croce occupée, il diffusait des textes particulièrement racistes et haineux. Le 7 février 2016, il écrivait que les Palestiniens étaient des bêtes qu'il fallait absolument éliminer. Dans le même texte, après avoir appelé à l'annexion totale de la Cisjordanie, il appelait à parler aux Arabes un langage qu'ils comprendront. Permettre à un Arabe de se baisser pour ramasser une pierre sans la battre signifie que la bataille est déjà perdue. C'est ce qu'il pense. Pour lui, détruire la maison des Palestiniens ne suffit pas, car pour lui, c'est toute la meute qu'il faut atteindre. Dans d'autres de ses écrits, il exprime ouvertement ses penchants sanguinaires. Sa haine ne se limite pas aux Palestiniens. Dans une déclaration avec Marine Le Pen, il appelait à condamner l'islam, qui est en fait une idéologie que tout apparente au nazisme, et lui assurait qu'Israël était le verrou qui allait empêcher le monde occidental de s'écrouler sous la domination de la Sharia. On relèvera qu'outre ses délires racistes, islamophobes et sanguinaires, Jacques Feur soutenait activement le vol des terres des Palestiniens et celui de leur lieu saint.